Bonjour, aujourd'hui nous allons coudre la jupe Ulysse. La jupe Ulysse est une jupe assez courte avec un petit volant en bas et une fermeture à glissière sur le côté. La difficulté de la jupe c'est la pose de la fermeture à glissière. Il y a une ceinture, une entoilée et une non entoilée. Alors pour le petit volant en bas vous n'êtes pas obligé de le faire mais ça raccourcira votre jupe d'autant. Moi j'ai un volant de 14 cm. Il y a également la possibilité de faire une jupe longue. Il y a un tuto sur un article de blog sur mon site. Donc cette bande de volant qui est froncée on la calcule par rapport à la longueur de base. Par exemple ici le dos, on mesure cette longueur qu'on multiplie par deux et ensuite on enlève les 2 cm de marge. Et si on fait la même longueur, le volant sera exactement de la même longueur. Mais si on veut qu'il soit plus grand, il faut rajouter un peu de longueur sur votre volant qui va être ensuite réduit. Il sera passé cet effet de fronce. Pour faire une jupe longue, vous pouvez rajouter plusieurs panneaux comme ça en les fonçant de manière différente pour évaser. Et n'oubliez pas d'évaser en bas parce que sinon vous ne pourrez pas marcher dans une robe totalement moulante. Vous ne pourrez commencer par entoiler une pièce ceinture dos et une pièce ceinture devant avec un entoilage et vous faites ça au fer. Voilà j'ai donc entoiler une des deux ceintures dos et une des deux ceintures devant et j'ai mis une petite aiguille en haut de mes pièces pour bien les repérer. Je les laisse de côté et je vais maintenant m'occuper des pièces de devant et de dos. Je marque mes milieux de pièces sur la pillure du tissu en haut et en bas. Ca m'aidera pour faire coïncider toutes mes pièces ensemble. Je peux le faire aussi sur les ceintures. Ensuite je vais surfiler les côtés de mes pièces dos et devant. Alors là je repère ici que c'est mon devant. C'est un code que j'ai toujours. Je repère le devant par rapport au dos quand les pièces se ressemblent. Et là je surfile les côtés de mes jupes, devant et dos. Et ensuite je vais repasser mon surfil. Quand vos surfils sont repassés il va falloir déterminer de quel côté vous allez ouvrir votre jupe. Normalement on pose la fermeture à glissière à gauche. Moi personnellement je suis gauchère et les fermetures à glissière sur la gauche ben ça m'embête je les préfère à droite. Mais là je vais les faire à gauche pour vous. Donc quand on a déterminé le côté ou le sur lequel on va faire poser la fermeture à glissière on va assembler le côté où il n'y a pas la fermeture à glissière. Donc ça c'est mon devant. Donc là c'est le côté gauche pour vous droite. Si je le mets face à moi c'est mon côté gauche. Donc là c'est le côté gauche. Donc je vais assembler le côté droit. D'accord ? Parce que ça c'est l'endroit face à moi. Donc je prends ma jupe dos. Je la plaque ici comme ceci endroit contre endroit. Et le côté qui va être assemblé je l'épingle. Ensuite je prends la ceinture qui n'est pas entoilée. Ça c'est ma ceinture devant. Je la mets face à moi. Elle a une drôle forme parce qu'elle est minus. La ceinture dos ici que je vais mettre endroit contre endroit. Et pareil que la jupe je vais épingler ce côté-ci. Voilà. Ensuite je prends la ceinture entoilée. Je mets de nouveau l'endroit face à moi. Donc ça c'est le devant. Je prends le dos. Je le plaque endroit contre endroit sur le devant. Et cette fois je vais épingler l'autre côté. Parce que celle-ci en fait elle va être rabattue sur l'envers. Donc ça va être inversé. Donc nous avons la ceinture non entoilée qui sera épinglée de ce côté-ci. Et la ceinture entoilée de ce côté-ci. Et ma jupe qui sera assemblée de ce côté-ci. Vous faites une piqûre à 1 cm du bord et vous écartez les coutures au fer. Maintenant que votre jupe est assemblée sur un côté et que vos ceintures également, vous prenez la jupe que vous mettez en droit face à vous. Ici c'est le côté devant. Ici c'est le côté dos. Vous prenez la ceinture qui n'est pas entoilée. Vous la mettez de la même manière comme ça côté dos côté devant. Là j'enlève cet épingle et je laisse celle-ci ici. Comme ça je sais toujours que c'est le côté devant. Et je vais épingler endroit contre endroit le bas de la ceinture sur le haut de la jupe. Donc je fais coïncider tous mes crans. Alors le cran de la couture côté. Je pique dans le scion et je pique dans le scion derrière. Et hop je reviens. Et normalement comme ça c'est vraiment pile face à face. Je fais coïncider les deux côtés comme ceci. J'épingle. Et ensuite je fais coïncider mes milieux de pièces ensemble. Et j'épingle au fur et à mesure comme ceci tout le long. Alors ici c'est vraiment bizarre parce que j'ai fait une miniature et que bon c'est pas ma spécialité les miniatures. Ici pareil je fais coïncider le coin de la ceinture basse avec le haut coin de la jupe. Et puis je fais coïncider mes crans de milieu ensemble. Et j'épingle bien tout le long. Quand c'est épinglé vous piquez à un centimètre du bord. Puis vous couchez l'assemblage vers le haut. Donc normalement vous avez couché l'assemblage jupe ceinture vers le haut. Vous voyez c'est vers la ceinture. Donc on peut le faire par l'endroit comme ceci. En plaquant la ceinture vers le haut. Donc déjà vous pouvez commencer par l'arrière aussi. Votre premier rassemblage endroit face à vous. Et plaquez votre ceinture entoilée endroit contre endroit sur la ceinture. Du coup vous allez épingler. Donc par les coutures comme ceci comme tout à l'heure. Les côtés. Alors je fais une jupe en miniature. Ce qui fait que ce n'est pas à l'échelle du tout. Parce que malgré tout je fais quand même mes coutures à 1 cm du bord. Donc ça réduit énormément mes pièces par rapport à ce que ça va donner dans la réalité. Il ne faut pas y faire attention. Là c'est vraiment pour vous montrer comment ça s'assemble et qu'il n'y ait vraiment aucun doute sur l'assemblage de votre jupe. Donc vous allez voir là après ma ceinture va être riquiqui. Donc quand vous avez assemblé endroit contre endroit les hautes ceintures, vous piquez à 1 cm du bord. Quand vous piquez l'assemblage ceinture entoilée à la ceinture non entoilée, vous laissez un espace non cousu au début et à la fin de 2,5 cm chacun. Je vous montre sur la vidéo ce que ça donne en fait. Mais c'est une étape qui est plus tard. Quand ma ceinture est assemblée, vous écartez cette nouvelle assemblage au fer. Comme ceci. Tout d'un bord à l'autre. Puis vous rabattez la ceinture entoilée vers l'envers comme ceci. En travaillant un petit peu pour que si vous le voyez bien, la ceinture côté endroit dépasse un petit peu sur l'envers comme ça. Vous faites rouler en fait la ceinture envers vraiment sur l'envers pour pas qu'on la voit de l'extérieur. Vous faites ça tout le long au fer. Donc voilà. Quand votre ceinture entoilée est rabattue sur l'envers, ça donne ça. Et sur l'endroit, ça donne un truc bizarre ici. C'est ma miniature. Ma ceinture devra être plus grande. Ça donnera ça en fait. Voilà. Vous regardez pas. C'est moche. C'est mal cousu. Donc ici, il va falloir déterminer si quand vous allez faire votre finition de ceinture à la fin. Vous la laisserez juste comme ceci, surfiler avec une piqûre ou bien si vous préférez ne pas surfiler. Mais par contre, il faudra faire un rempli d'un centimètre tout le long. Donc il faut le déterminer là maintenant tout de suite parce que ça va changer ce que vous devez faire tout de suite. Le plus simple, c'est de surfiler et puis de piquer. Donc c'est ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer. Et je vous dirai comment faire quand même avant tout à l'heure pour faciliter. Donc là, je vais surfiler le bas de ma ceinture entoilée. Et puis je repasse le surfiler. Nous allons poser maintenant la fermeture à glissière invisible sur le côté. Alors une fermeture à glissière invisible, c'est ça. Moi j'ai en posé une rouge, c'est pas ton sur ton. Qui quand elle est posée, en fait, on ne voit plus du tout la fermeture, si ce n'est peut-être ça là pour ouvrir. Ça se pose avec un pied spécial de fermeture à glissière invisible. On le pose sur notre machine et ici il y a des rainures qui vont s'emboîter sur la fermeture comme ceci et la tenir pile poil. Ça va avancer comme ça tout doucement et on va piquer au plus près des dents et ce sera formidable en fait. Donc on va jusqu'à la fermeture, jusque là où elle est ouverte et on s'arrête et après on recommence sur l'autre côté. Si vous n'avez pas de pied de biche pour fermeture à glissière invisible, vous prenez l'autre, celui que vous avez naturellement dans votre machine normalement et vous ferez au plus près. Voilà. Donc ce ne sera pas aussi invisible que si vous aviez un pied de biche invisible. Mais il y a des gens qui arrivent très bien avec ce pied là. Donc on va commencer par fixer d'abord la fermeture à glissière puis ensuite on la piquera au plus près. Vous ne faites pas attention, j'avais fait une erreur en cousant mon tuto et donc ma ceinture entoilée est cousue jusqu'au bout sur ma ceinture non entoilée. Ce n'est pas censé être le cas. Il est censé y avoir un espace de 2,5 cm au bout comme je viens juste de vous expliquer juste avant. Donc n'en prenez pas compte sur l'image. Donc j'ai réduit une fermeture à glissière pour que ça fonctionne avec ma toute petite jupe. Je prends ma jupe endroit face à moi. J'ouvre ma fermeture à glissière comme ceci. Là j'ai l'endroit de la fermeture à glissière face à moi. Je la retourne et je la mets endroit contre endroit contre un côté. Ici, là, le petit bout en plastique, c'est le bord de ma jupe. Donc du coup, je vais le faire coïncider avec l'assemblage ceinture entoilée et non entoilée. D'accord ? Comme ça, mon zip montera jusqu'en haut. Donc je fais correspondre mon petit bout en plastique transparent ici. J'épingle jusqu'en bas de ma fermeture à glissière. Vous allez commencer par piquer le long du bord, à 0,5 cm du bord par exemple, pour maintenir la fermeture à glissière en place. Vous faites une première piqûre à 0,5 cm du bord, comme ceci. Comme vous voyez, j'ai piqué le long du bord pour fixer ma fermeture à glissière. Le petit bout de plastique arrive au niveau du haut de la ceinture, comme ceci. Et j'ai réussi à piquer jusqu'en bas de la ceinture. Je referme ma fermeture à glissière, comme ça. Voilà. Et je prends la jupe et je la mets endroit contre endroit. Bon, évidemment, on va entendre le tracteur. Donc la couture de la ceinture, les hauts de la ceinture vont devoir superposer. Alors ici, je ne suis pas sûre que j'y arrive. Donc je les superpose, mes coutures. Et puis j'épingle vraiment en face, comme ceci. Endroit de la fermeture à glissière contre endroit de la jupe. J'ouvre ma fermeture. Hop. Et je continue d'épingler jusqu'en haut. Normalement, mon petit bitogneau, là, il doit être au niveau du haut de la ceinture, quand ça se sera replié. Et tout doit correspondre parfaitement avec l'autre côté. Quand on va fermer, en fait, il faut que les coutures soient en face. Donc j'épingle jusqu'en bas de ma fermeture. Hop. Et puis je pique à 0,5 cm du bord, ici. Hop, voilà. Là, évidemment, la ceinture en toileux, on ne la pique pas, parce que ce sera plus tard. Quand ma fermeture à glissière est déjà pré-assemblée à ma jupe, je la ferme et puis je regarde où c'est, si c'est en face. Bon, alors là, écoutez, je ne m'en sors pas si mal. Je pensais qu'avec ma miniature, ce serait la cata. Ce n'est pas si mal. Du coup, nous allons changer le pied de biche sur la machine à coudre et on va mettre le pied de biche de la fermeture à glissière invisible, celui que je vous ai montré en plastique qui est carré. J'ouvre ma fermeture à glissière et je vais d'abord passer ce côté-là. Je vais le mettre dans ma machine à coudre, mettre mon pied de biche à cheval dans la rainure de mon pied de biche sur les dents de ma fermeture à glissière et piquer au ras tout le long jusqu'au bout. Jusqu'ici, jusqu'au petit arrêt de fermeture à glissière. Je fais des points d'arrêt. Et ensuite, je ferai l'autre côté dans ce sens-là. Donc, hop, vous voyez, je commence à piquer ici, en haut de la ceinture. Je mets ces dents-là dans la rainure et je vais piquer tout le long jusqu'ici, jusqu'à ce que je ne puisse plus passer. Je mets les points d'aller-retour de fermeture. J'ai filmé en tenant mon téléphone. Donc, vous prenez votre assemblage, comme ça, ça met, je passe, je vais commencer par le bas, comme ça, vous allez voir. J'ai mon pied de biche spéciale fermeture à glissière invisible qui est installé. Et ici, j'ai un bout de ma fermeture à glissière ouverte que je vais glisser dessous, comme ça. Hop. Et ensuite, comme vous voyez, j'avais allé au plus loin, donc là, je suis au plus loin. Et je fais descendre mon pied. Hop. Je suis dans la rainure de gauche parce que je vais piquer à droite. Mon aiguille, là, je vois bien qu'elle n'est pas, elle ne va pas aller dans le trou, qui est là, là. Donc, je la déplace en mode milieu. Donc, quand je vais baisser mon aiguille, ça va rentrer dans le trou. Voilà. Et je suis au bout. Et là, on va commencer à piquer. Donc, quand on a fait nos deux piqûres le long des dents avec le pied spéciale fermeture à glissière, à côté des dents, comme vous le voyez ici, là, la piqûre qui est là, on peut aider aussi la machine en faisant basculer un peu les dents vers le côté. Il faut bien mettre dans l'axe. Donc, dans ces cas-là, quand on va fermer la jupe, bon, là, honnêtement, ça ne va pas donner grand-chose. Voilà. C'est complètement raté, me concernant, puisque tout s'est décalé. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Les coutures ne sont pas en face, mais de toute façon, on le voit bien. Ma ceinture, elle n'est pas du tout de la même longueur, etc. Donc, c'est complètement raté. Mais ça vous donne une idée de ce que c'est censé faire. Quand vous avez fini, vous allez fermer le bas. Donc, pour ça, c'est vous épinglez, ce qui reste à épingler, comme ceci. Et vous piquez à 1 cm du bord, ici. Vous repérez où était votre dernière couture, et vous allez juste un peu plus loin, en faisant vraiment extrêmement attention. Bon, c'est assez étrange que j'ai fait, mais voilà, normalement, on pique à 1 cm du bord, comme ça, et on rattrape tout doucement la couture qui a été faite pour la fermeture à glissière. Et normalement, après, sur l'endroit, ça va forcer la superposition du tissu sur la fermeture à glissière. Voilà. Donc, d'un côté, on voit, là, il y a eu la fermeture à glissière invisible, et puis ici, on a rattrapé avec la couture du bas de jupe. hop, hop, et on superpose un petit peu sur un demi-centimètre pour que, ben, on ne voit pas, voilà, ici. Alors, rappelez-vous, vous n'aviez pas totalement cousu la ceinture entoilée sur la ceinture non entoilée. Donc, vous allez couper, ici, de la ceinture entoilée à 0,5 cm du bord. Bon, je le fais à vue, comme ça, sur ce côté-là, et sur l'autre côté de la ceinture entoilée. C'est le petit bord, hein. Donc, vous coupez à 0,5 cm du bord. Donc, là, j'ai ma ceinture, j'ai ma jupe. J'ai la jupe, la première ceinture non entoilée, la fermeture à glissière invisible dessus. Et je rabats ma ceinture, comme ceci, entoilée, et on prend la fermeture à glissière en sandwich dedans. Hop ! Voilà. Et on va piquer à 0,5 cm du bord, ici, cet assemblage-là. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous mettez, comme ceci, la jupe. Vous rabattez la ceinture entoilée. Vous prenez en sandwich la fermeture à glissière entre la ceinture entoilée et la ceinture non entoilée. Hop ! Et vous piquez, ici, à 0,5 cm du bord. Alors, quand vous avez fait votre petite piqûre, là, ici, à 0,5 cm du bord de la ceinture entoilée, qui a pris la fermeture à glissière en sandwich, d'un côté, puis de l'autre, comme ceci, vous pliez, comme ceci, la fermeture à glissière, d'accord ? Là, vous avez, vous sentez les dents. Hop ! Vous pliez vers la ceinture non entoilée, donc vers les tissus qui seront visibles vers l'extérieur. Voilà. Vous épinglez et vous allez refaire finir la couture assemblage-ceinture, ici. Hop ! Vous faites pareil de l'autre côté. ici, vous allez rabattre votre ceinture comme ceci. Hop ! Voilà. Et vous piquez, ici, à 1 cm du bord, comme ça. Mon assemblage, là, en sandwich, ceinture entoilée, fermeture à glissière invisible et ceinture entoilée a été rabattu comme ceci, ça a pivoté vers la ceinture non entoilée et j'ai fini de fermer le haut de l'assemblage ceinture entoilée non entoilée par le haut d'un côté puis de l'autre. D'accord ? Comme ceci. On prend des ciseaux. Alors, ces ciseaux, je vais couper déjà la fermeture à glissière invisible qui dépasse parce qu'elle me gêne. Et puis après, on crante l'angle. Voilà. Et quand j'ai cranté l'angle, et bien on retourne la ceinture sur l'endroit. je retourne. Donc voilà, c'est ce que c'est censé donner. Du coup, il ne reste plus qu'à fixer le bas de la ceinture à la jupe. Là, ce que je vous propose pour que ce soit plus simple, si vous n'avez pas, si vous appliquez jusqu'en bas, là, il vaut mieux laisser le surfil visible comme ceci. Ce n'est pas dérangeant, c'est sur l'envers de la jupe. Sinon, il faut faire un rempli au fer de 1 cm tout autour. Donc en fait, quand votre ceinture est bien rabattue comme ceci, voilà, vous allez vous mettre à épingler. Alors pour ça, c'est simple. Vous piquez dans le sillon de votre ceinture, ici, vous faites ressortir l'aiguille de l'autre côté dans la ceinture entoilée, et vous remontez jusqu'en haut. Hop ! Et vous allez épingler comme ça, tout autour de votre ceinture. Quand c'est fait, vous piquez dans le sillon, ici, ou au-dessus de votre ceinture en faisant des points d'arrêt pour fixer la ceinture entoilée au reste de la jupe. Voilà, donc en fait, après, vous voyez, c'est piqué soit dans le sillon, soit un petit peu au-dessus, et derrière, c'est piqué ici sur la ceinture et elle ne bouge plus. Donc la ceinture est posée, maintenant, il ne reste plus que la finition du bas de la jupe. Alors, soit vous faites une jupe, une mini jupe, et vous choisissez une finition. Donc, un ourlet, un roulotté, par exemple, là, c'est comme c'est relativement court, ou un rempli, et là, dans ces cas-là, il faut surfiler. Donc, l'ourlet, c'est deux plis, au fer, puis une piqûre, ici. Un rempli, c'est un surfil tout le long, puis un pli au fer, et on pique. Un roulotté, c'est une technique à la surjeteuse. Si vous voulez poser un volant, vous pouvez aussi rallonger la jupe et faire une jupe longue. Dans ces cas-là, c'est plusieurs panneaux que vous installerez de différentes longueurs pour vous faire une jupe longue. Donc, c'est vous qui voyez, c'est une histoire de fonçage. en général, on fonce, on rajoute la moitié de la longueur, c'est très foncé. Un huitième de la longueur, c'est beaucoup moins foncé. Donc, il faut mesurer, puis il faut calculer combien vous rajoutez pour foncer. Donc, moi, j'ai fait deux volants un petit peu plus longs que ma jupe. Regardez, là, j'ai le bas de ma jupe. le volant, il est plus long. Pareil pour l'autre volant. Ce que vous allez faire pour cette étape-là, c'est que vous allez commencer par surfiler les côtés de vos volants. Quand vous avez surfilé les petits côtés et que vous les avez repassés, vous les épinglez endroit contre endroit, les petits côtés des deux rectangles de fronces. Parce qu'il y a un rectangle de fronces pour le devant et un rectangle de fronces pour le dos. Il se peut que pour les plus grandes tailles, vous soyez obligés de faire plus d'un rectangle de fronces. Donc, ça veut dire que la grande longueur, là, en fait, elle est tellement longue que peut-être vous aurez besoin de deux morceaux de tissu. Par exemple, la longueur ici, en fret, elle sera en deux morceaux et donc, il y aura une couture milieu devant et une couture milieu dos. Donc, c'est expliqué dans le livret. Donc là, quand vous avez épinglé vos petits côtés, vous faites une couture à un centimètre du bord et vous écartez les coutures au fer. Quand vos bandes pour faire le volant sont assemblées, donc deux pour la majorité taille, peut-être quatre pour certaines tailles, voilà, dans ces cas-là, ici, vous aurez une couture comme ça, en plein milieu. vous allez passer des fils de fronces en haut. Un fil de fronces sur la bande qui servira au devant à 0,5 cm du bord et à 1,2 cm du bord. Donc, on coud aux lignes de fronces, on ne fait pas de point d'arrêt et on laisse de la marge de fil pour pouvoir tirer dessus. Et vous faites pareil avec la bande de dos. Donc, en tout, vous avez quatre fils de fronces à passer. Vous voyez, j'ai passé deux fils de fronces sur le devant et sur le dos avec les fils ici pour pouvoir tirer dessus. Et voilà. Donc, j'en profite pour marquer mes milieux de pièces parce que ça va m'aider pour épingler. Hop, je fais des petits crans. Ce que vous pouvez faire, en fait, sauf si vous n'êtes pas sûr de la longueur, c'est créer votre tourlet, votre ampli ou votre rouloté en bout de volant avant de l'assembler. Ce sera plus léger à travailler. Ceci dit, si vous n'êtes pas sûr de la longueur que ça va donner, attendez d'avoir assemblé à la jupe, de l'avoir essayé pour voir ce que vous voulez exactement. Donc, moi, je vais vous montrer l'assemblage. Donc, vous prenez votre jupe endroit face visible. Hop, vous glissez votre volant endroit contre endroit. vous voyez, moi, j'ai retourné mon volant en voile envers et je glisse la jupe dedans. J'ai repéré mon devant et mon dos de volant et comme ça, je mets le devant du volant contre le devant de la jupe. Je prends les côtés et je les épingle et je les épingle. mon côté ici, hop, j'épingle au côté de mon volant endroit contre endroit. Hop, je fais pareil avec l'autre côté. ici, endroit contre endroit. Je retrouve le cran du milieu de mon volant au cran du milieu de ma pièce de jupe. Je les synchronise ensemble et je les épingle. Je prends les deux fils de fronce ici et je tire dessus et je fronce pour réduire mon bout de volant à la longueur de ma jupe qui est en dessous. Vous voyez, je l'ai même un peu trop raccourci. Donc, je rééquilibre et je me retrouve avec des fronces de la même longueur. J'équilibre mes fronces pour que ce soit bien joli comme ceci avec mes ongles et j'épingle mes fronces pour pas qu'elles bougent. Voilà. Sans épingler le tissu qui est en dessous. Quand c'est fait, je fais le deuxième quart de la même manière. Et après, derrière, sur l'autre bout de volant, je retrouve également le milieu-milieu, j'épingle l'ensemble. Puis, je vais réduire mes deux moitiés de... enfin, mes quarts de volant de la même manière que j'ai fait ici. Quand vous avez fait toutes vos fronces de votre volant, vous allez piquer à un centimètre du bord l'assemblage tout autour. quand vous avez piqué l'assemblage volant-jupe, vous retirez le fil de fronces qui est visible, le plus grand là. Vous tirez dessus si vous y arrivez, sinon, il faudra vous aider d'un découp vite. Et voilà, ça peut prendre un peu de temps pour le retirer et après, avec la vapeur du fard à repasser, vous pourrez réussir à refermer les trous que ça aura laissé derrière. Donc, du coup, avec le découp vite, hop, j'essaie d'attraper mon fil et je tire dessus. Voilà, ça marche mieux là avec ce tissu et le découp vite. Hop, et on tire, on tire, on tire. Et normalement, hop, voilà. Après, il suffit juste de prendre le fil et de l'enlever. Vous faites ça sur les 4 fils de fronces. Quand vous avez enlevé vos fils de fronces, vous surfilez tout autour votre assemblage en passant dans la surjeteuse dans le sens volant face à vous. et vous surfilez l'assemblage volant jupe tout autour. Quand vous avez fait votre surfile tout autour, avec une aiguille à laine, vous rentrez votre surfile dans la couture de votre surfile. Hop, comme ça, le plus loin possible. Et vous coupez le restant. Vous couchez votre assemblage jupe volant vers le haut, au fer. quand votre surfile est couché vers le haut, hop, vous faites une surpiqure ici, tout le long, sur le côté jupe, en fait, pour piquer l'assemblage sur la jupe et qu'il ne bouge pas. Donc voilà, en fait, maintenant il reste la finition du bas de la jupe. Je ne vais pas les faire, mais je vais vous les expliquer. Soit vous faites un ourlet au fer, c'est-à-dire que vous faites un premier pli par exemple de 1 cm vers l'envers au fer tout autour, un deuxième pli de la même manière et après, vous piquez tout autour. Sinon, vous pouvez faire un rempli et donc vous faites un surfile tout autour que vous repassez ensuite pour éviter que le tissu s'effiloche. Puis vous faites qu'un seul pli, par exemple 1 cm, tout autour au fer et vous piquez sur le bord. Sinon, vous pouvez faire aussi un roulotté avec votre surjeteuse. Vous pouvez également rajouter des volants de la même manière que je viens de faire en les mettant plus long ou celui-ci, vous auriez pu le faire plus long aussi. Et puis du coup, vous pouvez la faire une jupe longue. Il y a un tuto sur mon blog, sur mon site internet comment rallonger la jupe Ulysse et j'explique dedans les panneaux que j'ai fait et comment je les ai agrandis.